Et si vous aviez la machine à remonter le temps, qu'est-ce que vous changeriez dans le passé ? Je vais vous dire ma réponse et ce que je changerai pour moi dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne si vous tombez sur cette vidéo. Merci pour toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés et qui suivent la chaîne. On va parler d'immobilier, on va parler d'investissement, on va parler de rente et plus précisément, je voudrais aujourd'hui faire une vidéo un petit peu plus personnelle où je vais vous parler de ce que je pourrais et ce que je voudrais changer si j'avais cette magnifique machine à remonter le temps et qu'est-ce que j'aurais changé dans mes investissements, dans mon parcours de vie professionnelle pour vraiment accélérer encore plus. Je vais vous donner mes réponses dans cette vidéo. En 1, j'aurais vraiment démarré plus tôt pour acheter de l'immobilier. Alors j'ai dû acheter le premier bien aux alentours de 26-27 ans. Il y en a plein qui doivent se dire que c'est quand même jeune pour débuter dans l'immobilier. Je vois autour de moi, au travers de clients que j'accompagne, au travers de collaborateurs qui au sein de la société bien entendu achètent de l'immobilier et certains démarrent alors qu'ils ont 20, 21, 22 ans et donc ils ont une avance considérable et ce qui est marrant et ce qui est un dominateur commun de tout le monde qui commence à investir dans l'immobilier, c'est qu'on se dit toujours, j'aurais pu encore démarrer plus tôt et je discutais récemment avec un collaborateur qui est jeune chez moi qui est passé à l'achat, qui a une vingtaine d'années et qui me dit, ce n'est pas trop tôt. Je lui ai dit, mais tu as 10 ans d'avance sur moi ou en tout cas entre 5 et 10 ans d'avance sur moi ne serait-ce que déjà en mindset, ne serait-ce que déjà en passage à l'achat sur son premier achat immobilier et je dis souvent, peu importe ce que vous achetez dans l'immobilier, on est ici, si on raisonne là-dessus en tout cas sur le long terme et je le dis souvent en conférence, celui qui a acheté son premier bien à 20 ans, quand il va regarder dans le rétroviseur à 40 ans, il sera toujours plus riche en termes de patrimoine que celui qui a acheté la meilleure affaire du siècle à 35 ans parce que l'immobilier, bien sûr, il faut acheter une bonne affaire, bien sûr, il faut acheter rentable, mais il y a une grosse création de valeur qui est faite à partir du moment où on achète le plus tôt possible. Donc, acheter le plus tôt possible, ce n'est pas une question d'argent parce que sur un premier bien immobilier, 99% des gens vont être solvables pour faire au moins une opération au cours de leur vie. Donc, cela veut dire que c'est juste une histoire de mindset, c'est ici que cela se passe pour débloquer toutes les croyances limitantes qu'on vous dit, on paye trop d'impôts dans l'immobilier, il va y avoir des problèmes. Toutes ces fausses croyances dans l'immobilier, si vous cassez cette barrière et plutôt que vous cassez cette barrière mentale, plutôt vous allez pouvoir acheter, créer des rentes, vous créer un patrimoine solide et continuer à acheter. Alors, on retrouve vraiment ce dénominateur commun. Tout le monde est souvent déçu et dit, si je l'avais su, si j'avais acheté plus tôt et même souvent ceux qui ont 20, 21 ou 22 ans. Je crois qu'on est vraiment à une tournure à une certaine époque. Je n'ai pas le recul bien sûr parce que je n'étais pas né, mais je n'ai pas l'impression qu'à l'époque de mes parents, qu'à l'époque de mes grands-parents, quand ils avaient 20 ans, ils réfléchissaient déjà à se dire, comment je peux me créer un patrimoine ? Comment je peux me créer des revenus passifs ? Comment je peux me créer des rentes ? Je suis fier de voir qu'il y a une démocratisation sur ce sujet qui se fait, qu'à notre toute faible échelle d'investissement locatif, on fait aussi notre travail de démocratiser ce sujet. Et quand je vois des gens qui passent à l'achat et qui ont une vingtaine d'années, je trouve ça beau parce que ça veut dire qu'ils ont déjà le mindset, ils ont déjà la compréhension, la connaissance de se dire, il faut que je pense maintenant à me créer des revenus passifs parce que ça va tourner tout seul. Donc, c'est vraiment le premier sujet. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais en sorte que quand j'étais étudiant, que je pensais beaucoup et c'est normal, il faut profiter de sa jeunesse à faire la fête, j'aurais dû mettre aussi 5% où je pensais à la suite parce que c'est la chance de l'immobilier quand vous lancez une opération. Vous pouvez ensuite faire la fête, elle tourne quand même pour vous. Donc, bravo à toutes celles et ceux qui nous suivent, qui ont une vingtaine d'années et qui ont ce mindset, qui sont déjà passés à l'action parce que je pense que c'est une chose, si je pouvais retourner dans le passé, que je changerais. Vraiment le deuxième sujet, je me formerais beaucoup plus et beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, parce qu'il y a le background, parce que l'expérience, parce qu'on accompagne grâce à investissement locatif plus de 200, on est plutôt proche maintenant des 300 clients par an qu'on accompagne dans l'investissement immobilier, je me formerais plutôt à titre personnel quand j'ai décidé d'investir dans l'immobilier. Pour mon premier investissement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors, j'en suis très bien sorti, tout va bien parce qu'il y a une solution à tout, mais j'ai appris sur le tas. J'ai appris vraiment à l'ancienne. Et du coup, si j'avais pu avoir l'ensemble des connaissances, ce que j'essaye encore une fois modestement avec mon associé Emmanuel Ravier, avec tous ceux qui sont intervenus sur cette chaîne, avec l'ensemble des collaborateurs, pour former nos clients, leur expliquer pourquoi on fait tel type de projet, leur expliquer pourquoi on est présent dans ces villes, leur expliquer pourquoi on va transformer cet appartement en une colocation, pourquoi on va le diviser, pourquoi on peut investir dans un immeuble. Tous ces sujets-là, si je m'étais formé plus tôt dessus, j'aurais encore une fois gagné du temps, mais j'aurais aussi gagné beaucoup d'argent parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance et l'information que vous allez pouvoir capitaliser, quand vous allez la retranscrire dans vos projets immobiliers, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent. Donc, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a souhaité faire aussi chez Investissement Locatif, c'est concentrer l'ensemble de cette expertise et de cette expérience de 50 collaborateurs qui réunissent des dizaines et dizaines d'années de métiers au service de nos clients pour tous ceux qui sont géographiquement à l'étranger, pas forcément dans la ville dans laquelle ils veulent investir ou ceux qui sont physiquement à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France, à Lille, à Bordeaux, les villes dans lesquelles on est présent pour vous accompagner mais vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas cette expérience et donc on a mobilisé cette équipe pour vraiment pouvoir vous accompagner et déployer nos forces et nos expertises là-dessus. Donc, je vous invite bien sûr à vous former sur ces sujets, à tous les sujets qui vous intéressent de près ou de loin sur l'immobilier ou qui vous intéressent sur la création de revenus passifs et sur la liberté financière parce que ça va vous faire gagner énormément de temps et énormément d'argent. Et enfin, le troisième conseil que je peux vous donner et que si vraiment j'avais cette machine à remonter le temps, j'aurais changé ça aussi, j'aurais acheté plus rapidement et plus fort. C'est le cas aujourd'hui après 8 ans, 9 ans d'investissement immobilier, après 8 ans, 9 ans de travail dans l'immobilier au service de nos clients, j'ai la possibilité aujourd'hui de le faire et je le mets en pratique. Mais si j'avais vu le potentiel préalablement d'acheter plus fort sur le marché, d'acheter plus rapidement et pas de mettre entre le premier et le deuxième bien, je ne sais plus exactement en tête mais en tout cas plus d'un an que j'avais acheté plus court et plus rapide et plus fort, et bien c'est pareil, je me serais enrichi plus encore. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de ne pas acheter un bien par siècle. Normalement, je veux faire l'affaire du siècle. Tout le monde veut faire l'affaire du siècle, mais dans mon patrimoine immobilier, je n'ai pas que des affaires du siècle, tout simplement parce que comme le nom l'indique, il y a une affaire par siècle. Par contre, mon parc, il est constitué de très bonnes opportunités à l'intérieur, bien sûr, et c'est quand même la base, mais ce n'est pas constitué uniquement d'affaires du siècle parce qu'il n'y en aurait qu'une. Sinon, je n'aurais pas pu acheter l'intégralité de ce que j'ai parce qu'il y aurait toujours eu un petit défaut dans les biens que j'ai achetés et du coup, finalement, je ne l'aurais pas acheté et donc je ne me serais pas enrichi. Donc vraiment, ayez en tête que dans l'immobilier pour sans chéri, il y a un facteur temps et pour moi, vraiment les trois principales caractéristiques qu'il faut que vous preniez en compte pour votre investissement, si vous ne voulez pas regretter dans 10 ans en disant si j'avais su, si je pouvais justement utiliser cette machine à remonter dans le temps, c'est regarder la valeur de ce que vous détenez. C'est ce que j'ai appelé moi le concept VTE. Donc en un, quand vous regardez l'investissement, regardez la valeur de ce que ça vaut. En deux, concentrez-vous sur le temps, c'est-à-dire entre zéro et un bien immobilier si c'est votre premier achat, quel est le temps que vous avez mis ? Si vous avez mis 5 ans depuis le moment où vous voulez réfléchir et là, vous passez à l'achat, ça veut dire que globalement, vous aurez maximum dans votre vie 4 biens immobiliers. Ce qui est très beau, mais ça dépend du potentiel que vous avez et ça ramène au troisième point, le E de endettement. Il faut utiliser votre capacité d'endettement. Je rencontre trop de gens qui disent oui, mais après, ma capacité d'endettement va réduire et du coup, ils ne passent jamais à l'achat parce qu'ils sont stressés par le fait de dire mais après, si ma capacité d'endettement réduit, je ne pourrais plus acheter. Mais du coup, ils n'achètent pas ou pas suffisamment par rapport à ce qu'ils pourraient acheter. N'oubliez jamais que quand vous passez à l'achat, ça va vous générer des revenus locatifs. Donc, ça va aussi rajouter une brique de revenus qui va vous permettre aussi d'augmenter vos revenus pour la banque pour continuer à acheter. Sinon, tout le monde achèterait un bien immobilier uniquement et ça, s'arrêterait là. Donc, retenez bien ce concept qui vous aide à choisir entre deux investissements et aussi à faire votre propre scope, votre propre grille de où est-ce que vous en êtes dans vos investissements si vous ne voulez pas regretter quand vous regardez dans le rétroviseur parce que la machine à remonter le temps n'existe pas. Je suis sûr que ces conseils vont vous éclairer pour faire votre propre bilan et ne pas avoir de regrets parce que les regrets, il ne faut pas en avoir. Il faut passer à l'action dans l'immobilier si vous voulez vous enrichir. Je vous invite à mettre en commentaire. La liste n'est pas exhaustive, c'est mon expérience personnelle vue de mon spectre à mettre en commentaire quels sont vos regrets si vous aviez un conseil pour toutes celles et ceux qui suivent la chaîne pour qu'eux aussi n'aient pas regretté dans plusieurs années parce que ça va apporter énormément de valeur à ceux qui nous suivent. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils ou ceux de mon associé Manuel Ravier et de l'ensemble de l'équipe sur cette chaîne. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !